Je m'aime Jean-Michel et vous, vous pourrez nous donner un sentiment que pour un professionnel de football, c'est plus émouvant de gagner la coupe que de gagner le championnat. C'est plus émouvant, c'est plus fort et je crois que dans les sous-élires, on oublie beaucoup, on oublie souvent les matchs de championnat, les finales de la coupe de France. Bonsoir Jean-Michel, je me demande quelle surprise nous réserve le match de ce soir. Voyons comment ça va évoluer. Ça ne sera pas vraiment un match amical aujourd'hui car les deux équipes font toujours preuve de pugnacité quel que soit l'enjeu. Les deux équipes vont essayer de jouer serré au tout début. Superbelle interception ! Il lui a piqué le ballon. Attention à la remise. C'était bien centré mais le déjeuner. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Il recherche un appui. Il reprenne le ballon. Maintenant, c'est à leur tour de menacer le but. C'est bien joué, en profondeur sur le... Le tir ! C'est au-dessus, la prochaine fois peut-être. C'est une superbe passe à ras de terre. Le joueur a été démarqué. Encore un manque de réussite. Il tente de passer vers l'avant. Le ballon subtilisé par l'adversaire. On attend toujours le premier but. Ça va peut-être arriver. Il peut frapper rapidement. Le ballon est attrapé par le gardien. 15 minutes de jeu à l'horloge. C'est le moment où jamais. Très belle construction avec ses passes en profondeur. Il tient au but. Quand même. C'est un ballon flotté vers le but. Le ballon flotté vers le but. Ah, un contre est possible là. Mais il tente de marquer. Les supporters vont être déchus par ce traque. Il y a des supporters qui ont cru dans le stade. Maître du jeu, il promesse. Bien joué, ils ont le ballon, ils vont pouvoir attaquer. Ils conservent le ballon, ils sont maîtres du jeu. Oh non, il a touché le poteau. C'est repoussé, hors du jeu. En plein cœur de la surface. Frappe de la tête. C'est bien à l'aise. Et Martins. Il l'a. Il va peut-être marquer. Et il était là. Ils ont fini par tromper la défense. Il était à l'affût du rebond. La foule dans les tribunes apprécie cette prestation. Quel impact ce premier but pourrait-il avoir sur la suite de la rencontre aujourd'hui ? Oh, énorme question. Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Avec un peu de chance, ça peut aller au fond. C'est au-dessus. Il n'y a pas pu contrôler sa frappe. Pas de chance sur ce pire. Pour donner les six, mettre en bonne position. C'est bien trop fort. Marqué aussi. Peut-il marqué ? Un bon ballon qui leur permettrait de prendre de l'arbre. Bon centre, mais bien dégagé de la quête. Le ballon est toujours sous contrôle. On va s'il continuer. Il y va trop fort. Coup franc-logique. Carton jaune. Il va falloir maintenant être prudent pour la suite du match. Car l'arbitre a noté son nom. Si près du but, il pourrait s'y marquer. Il est dans la surface, face au gardien. Le ballon passe. Ce n'était pas une mauvaise initiative, mais elle manquait de qualité. Pour Marquette. Ils sont rapides. Évidemment, ils prennent le contrôle du ballon sur le tour. Quelle occasion de revenir. Ils sont bien en place. Attention à cette rentrée en touche. Ça peut faire mal. Peut-être un centre. Extraordinaire coup de tête. Sans problème pour le gardien qui a bien vu que ça passait à gauche. Un but leur aurait donné la confiance, mais qu'il manque que tout le monde. L'arbitre siffle la mi-temps. Et moi, j'aimerais bien être dans les vestiaires pour écouter les entraîneurs. Jean-Luc, que penses-tu de leur performance jusqu'à maintenant ? Ce sont deux équipes qui sont très bien organisées dans le jeu. Mais on ne peut pas dire qu'un but d'avance soit suffisant. Oui, alors avec beaucoup, beaucoup de fumée sur la pelouse. Ne vous inquiétez pas. Elle va se dissiper. Elle est due au fumigène. Qui ont accompagné l'entrée des équipes sur le terrain. Et quel entraîneur n'a jugé nécessaire d'effectuer des changements ? C'est pas fini, ça peut revenir. Mais c'est dégagé. Bonne passe. La Santon. Une occasion en or sur ce ballon volé. Oh, la belle occasion de but. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Joli duel, le ballon est gagné. Bien vu. Il a plusieurs solutions. Dans le filet latéral. Bon pressing sur le but. Mais c'est pas assez percutant. Oui, mais c'est insul. Bataille. Une guerre shooting. Et voilà le tir. Le gardien un peu poussant Mais heureusement il n'y avait pas de buteur pour mettre la balle au fond Bien dégagé On joue déjà depuis 15 minutes dans la seconde période Il choisit la solution à droite Il tire au but Le tir a été dévié Qui va le prendre dans la surface ? Quelle occasion au nord Erreur défensive, ils vont peut-être en profiter Ils ont toujours le ballon Bien défendu, le ballon est récupéré Nouvelle touche Superbe entente Pour Martens Heureusement qu'il était bien placé La défense s'est menacée à gauche C'est super simple Bien touché dans ce combat arrière Il a réussi à s'entrer côté gauche Il a trouvé un coup de pied Mais le tir est une nouvelle fois à côté Nous sommes presque dans le dernier quart d'heure La situation est bien contrôlée Joli jeu de jambe Ils ont bien col sur les chaussures Le ballon est pour eux C'est le défenseur qui a le dernier mot Ballon renvoyé en arrière Oh une bien mauvaise passe Oh une bien mauvaise passe Ballon renvoyé en arrière Ils avaient besoin de cette marche, de ce qu'il y a peut-être les deux de pieds maintenant. Ils ont en cassé le but au plus mauvais moment imaginable, n'est-ce pas Jean-Luc ? Oui, c'est un coup mortel. Ils doivent marquer rapidement pour attraper leur retard. Ça manque de précision. C'est maintenant l'occasion de contre-attaquer. Le joueur ne s'est toujours pas relevé et on appellera peut-être les soigneurs. L'arbitre décide de sanctionner le fautif par un carton jaune que ça lui serve de leçon. Moins de cinq minutes avant la fin du match. Il fonce sur le flanc droit. Ça se joue à pas grand-chose, mais il est hors-jeu. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il effectue un centre à Raptère. Oh, il a été... Il passe sur le nez du gardien. Les défenseurs se trouvent du grand-choseur. Bien servi. Superbe interception. À mon avis, l'attaquant a été correct. Non, il est au sol, mais l'arbitre décide de continuer. Il faut circuler le ballon dans un coup de largue. Bien joué. Quel coup de casque. L'arbitre siffle. C'est la fin. Ils sont donc les grands vainqueurs de ce match. Et regardez comme c'est sympa. Ils vont directement fêter cette victoire avec leurs supporters.